22 mois, c'est le temps qui nous sépare de la COP climat que Paris accueillera en décembre 2015. Comment et pourquoi Genève se mobilise pour cette COP 21 que nous accueillerons et qui représente un événement important de la diplomatie française ? Tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que Genève, et il faut bien en prendre conscience, représente un vrai vivier de partenaires. Vous avez des organisations internationales, des ONG, des think tanks, des représentants du secteur privé. Vous avez aussi à Genève la connaissance. Cette ville abrite le GIEC qui publie régulièrement l'état de la planète en matière climatique et dont les données sont incontestables, même par les climato-sceptiques les plus acharnés. Vous avez l'OMM qui donne ces données sur le climat, le PNUE sur les gaz à effet de serre, l'OMS notamment sur les questions de pollution de l'air, l'OIM sur des données sur l'immigration climatique. Tout ceci permet d'avoir une bonne connaissance solide, technique et politique qui permet la bonne décision politique. Vous avez aussi, par la profusion et par ce vivier, un véritable laboratoire d'idées. Toutes ces organisations ont des projets, souhaitent les mettre, souhaitent les faire connaître, souhaitent les valoriser. Le rôle de la mission, ça a été d'identifier tous ces partenaires, tous ces acteurs, afin de recenser leurs idées, de recenser leurs projets, de les mettre en réseau, de créer des synergies, d'éviter des doublons et d'apporter des solutions. L'objectif de la mission, c'est de poursuivre, bien évidemment, l'accroissement, la taille de ce réseau, de continuer à les mettre et à les faire rencontrer, afin d'apporter des réponses, d'apporter des solutions en vue de la conférence que nous tiendrons en 2015. Nous avons organisé hier un déjeuner avec les principales agences, elles étaient déjà six autour de la table. Je crois que nous avons démontré que nous avions un intérêt partagé, un intérêt commun, et ce déjeuner sera probablement le premier jalon d'une série de rendez-vous. Une autre illustration de cette mobilisation, l'Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra en mai prochain et qui aura le lien entre le climat et la santé comme un structurant de débat donnant l'occasion aux ministres de la Santé de donner leur point de vue sur l'impact sur la santé du dérèglement climatique.